je vous retrouve aujourd'hui nous sommes 25 il me semble 24 24 samedi 24 août je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 24 et j'espère que vous allez bien moi j'ai froid c'est froid ça caille j'ai comme vous le voyez donc j'ai remis la la clopie mon calme d'agile en la clopie d'ailleurs peut-être que demain j'ai porté mon lévis s'il continue à faire ce temps-là demain je mets pour la première fois mon lévis j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis assez loin du téléphone par rapport à l'habitude et bébé dort donc je ne peux pas hurler voilà alors j'espère que vous allez bien moi ça va voilà il est à peu près 9 heures je suis là depuis six heures et demie donc je me suis dit bon allez je vais enregistrer le petit épisode pour les tricotines voilà alors tout d'abord qu'est ce que j'ai fait hier alors en ce moment il ya des thématiques dans mes tricots j'ai tout d'abord donc terminé le colchal de mon gilet marbre donc comme vous le voyez j'en étais ah j'en étais là et donc je l'ai terminé donc il ne me reste plus que les manches à faire manches qui sont en attente donc sur mes mini circulaires de chiago voilà donc le col je les fais plus long que prévu normalement il fallait 5 cm de côte donc à peu près là moi j'ai décidé de faire le double pour pouvoir le replier j'ai fait aussi des rangs raccourcis au niveau du cou pour que ça monte bien dans le cou je vais le laisser alors les aiguilles c'est bien c'est bon j'espère j'espère celle-là est un peu petite mais bon ça va le faire oups non ça va pas le faire j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu un bloc cardiaque c'est pas grave donc je vais pousser la chaise ce sera peut-être plus simple donc voilà mon colchal donc quand il est replié ça fait ça et sinon je peux le mettre dans le cou comme ça et c'est ce qui était prévu voilà bon là bien sûr avec le cal d'agile en dessous c'est un peu un peu serré mais ça va le faire alors j'ai bien sûr vous le voyez là perdu des mailles donc on va faire attention à chaque fois je me fais avoir je sais qu'il faut pas que j'essaie mais l'avantage d'utiliser de la laine rustique c'est que les mailles vous voyez les mailles ne s'enfuient pas donc je prends ma petite aiguille et je peux reprendre mes mailles sans problème ça si vous prenez de la laine superwash vous perdez toutes vos mailles et elles descendent elles descendent il y a vraiment de gros avantages à utiliser de la laine rustique non superwash et voilà je peux remettre hop mon blocaire donc voilà pour mon gilet marbre donc j'ai plus qu'à reprendre les manches et les tricoter alors je reprends un six parce que normalement je suis petite mais là je suis trop grande donc comment j'étais c'est dur qu'on est passé soit donc j'ai juste à reprendre les manches et alors normalement on peut la tricoter soit en rond soit à plat parce que comme il y a beaucoup de rangs en droit ça veut dire que sur un rond ça va être beaucoup de rangs envers moi ça me dérange pas de faire des rangs envers donc je vais fermer ma maille maman ma manche en rond comme comme toutes les manches voilà et le lui ça va être c'est pareil comme lui j'aurais pu le faire aussi en rond mais à plat et coudre après mais j'ai décidé de faire en rond et ça va très bien c'est un tour en droit un tour envers et puis voilà donc voilà pour mon gilet marbre je suis trop trop contente alors audrey ne sait pas encore quand est ce qu'il sort puisque c'est une collaboration donc avec obi donc ce sera un patron gratuit sur obi seulement je sais pas encore quand est ce qu'il sort voilà je vous en reparlerai nous on a jusqu'à fin août pour le faire après après je sais pas quand est ce qu'il sort et j'adore mon colchal j'aimerais galer à le parti je crois bien bon bien sûr faudra que les manches soient faites parce que sinon j'ai toujours perdre mes mailles voilà voilà j'aime beaucoup et il vous plaît aussi suis là voilà et comme c'est un gilet un colchal peut-être que je m'achèterai une fille bulle ou quelque chose pour le l'accrocher sur le haut le week-end prochain là où j'habite il ya une grande braderie donc je regarde au reste il ya des petites fibules qui sortent des petits greniers j'adore j'adore trouver des niches et des petits trucs comme ça qui sortent des greniers parce que je trouve que nos grands-mères enfin l'époque de ma grand-mère elle savait plein de trésors et j'adore voilà moi je sais que ma grand-mère j'adorais aller dans son grenier et je regardais je passe des heures dans le grenier à regarder ce qu'elle avait et je me régalais voilà donc quand je peux acheter un truc qui vient d'un grenier j'adore voilà voilà donc pour mon gilet marron donc que se tricote en clôtule au pire comme vous le savez maintenant dans les restes de mon code sunlight à part pour le orange qui est un reste du hortensia que j'avais testé donc pour marie christine lébec que j'avais il y a moins 20 heures c'est plus non pas hier enfin bref il n'y a pas très longtemps voilà et ça ça va être pour l'hiver prochain les deux là d'ailleurs je pense que je vais pouvoir les mettre comme c'est des laines rustique la laine rustique quand il pleut l'eau ne s'infiltre pas dans la laine ça dès ça déperle sur le tissu et en fait ça reste mouillé sur l'extérieur mais ça ne pénètre pas du coup ça sèche très vite et et on n'a pas l'impression d'être mouillé en fait voilà 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 le la lait clopi c'est pareil ensuite je vais passer donc à mon deuxième en cours donc le gilet onésime que je teste cette fois pour ivy créa donc sylvie j'ai cru en train de bébé j'ai entendu bébé cette méchante nounou qui parle toute seule qui me réveille donc le voici donc le cilet onésime et j'en suis sur la manche et donc comme vous le voyez ça n'avance pas vite parce que ben je suis encore en panne de laine donc il va encore falloir que je file aujourd'hui j'en ai tout ce qu'il faut là pour filer et alors lui je ne vous laisserai pas parce que c'est sûrement moi ne passe pas là et du coup et ben voilà ce que j'ai fait donc hier je vais en être à peu près par là d'ailleurs je vais mettre le marqueur dessus donc comme je vous disais il ya une thématique parce que là c'est manche manche et vous verrez le troisième ça va être manche aussi donc voilà donc comme je vous disais je le tricote la manche en rond et donc je fais un tour en droit un tour en verre un tour en droit un tour en verre et là les manches je les fais donc dans le mélange jaune et bleu que j'avais déjà à ce niveau là et j'espère avoir assez pour les deux manches donc quand je vais arriver à la fin de la manche juste avant les côtes je vais regarder combien j'ai utilisé voir si j'ai encore assez pour la deuxième manche et si j'ai je vois que c'est juste je ferai les côtes dans une autre couleur et si je vois que c'est vraiment trop trop juste qu'il va manquer genre à la moitié d'une manche bah tant pis je ferai une manche une couleur une manche d'une autre couleur voilà 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 donc pour mon gilet onésime que j'adore aussi voilà et lui pareil je vais en refaire lui je vais en faire d'autres versions une plus longue il suffit de monter plus de mailles au début et de continuer de suivre le même patron après enfin une fois qu'on a fait un gilet on sait à peu près ce qui nous va ce qu'on peut améliorer ce qu'on voilà et moi j'adore faire un il ya des personnes qui n'aiment pas faire un patron plusieurs fois moi j'adore parce que ça permet de l'améliorer d'ajuster de de se dire ah ben là j'aimerais bien que ce soit un peu plus long par ici là un peu moins large par là et du coup on adapte et et donc ça j'adore refaire plusieurs fois le même là par exemple le cal d'agile c'est un pull que j'adore que j'ai depuis quatre ans je crois mais il est trop large pour moi donc c'est le refaire en moins large et en version robe voilà parce que les robes au tricot c'est la vie on est bien c'est confortable on n'a pas associé parce qu'une robe c'est un vêtement une tenue complète on n'a pas associé c'est le le paradis une robe voilà ensuite troisième et dernier en cours puisque voilà je suis arrivé de moi au bout de mon fil hier soir du coup il me reste à peu près une heure de tricot je me suis dit non 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 je veux pas m'arrêter c'est hors de question du coup j'ai pris un autre en cours j'ai repris mon gilet diosma et j'ai terminé le corps donc j'ai fait toutes mes côtes et j'ai fait le rabat voilà donc pareil lui je vais l'adorer il est trop 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 beau voilà donc j'ai fait des côtes de deux c'est ce qui est demandé dans le patron j'ai peut-être fait un peu plus de côtes il était demandé 5 cm alors j'ai pas mesuré mais je pense qu'il ya un petit peu plus il ya peut-être six ou sept voici sont à dire parce que moi j'étais bien en train de tricoter puis voilà j'ai terminé là bas ce matin avant de venir vous voir voilà donc j'ai je me suis arrêté à deux losanges parce que un losange est sur 40 ans et je me suis dit que si je faisais encore 40 ans le gilet serait trop grand pour moi donc puisque vu que je suis petite j'aime pas avoir des trucs jusqu'aux genoux et là on est déjà voilà ma hanche est là ma hanche est là donc là on est déjà bien et en plus peut-être qu'il va s'étendre un peu au blocage c'est des torsades et là j'arrive en bas de mon cul donc on sera bien voilà voilà moi j'aime pas ce qui est trop trop long en plus c'est lourd c'est moi sur les épaules je sens le le tricot c'est quand c'est trop lourd voilà donc bah pareil il me reste à reprendre les manches et à faire la pâte de boutonnage alors j'ai pas fait la pâte de boutonnage encore alors je vais me castonner la manche enfin mettre en place puisque pour l'instant j'ai en attente juste l'émail de la torsade torsade donc qui va venir courir sur tout le bras et elle est trop belle j'adore et je vais la la montée enfin monter la première et je vais monter aussi la bande de boutonnage en même temps faut que je sais pas s'il ya des boutons ou pas je sais que c'est une bande en jacques des doubles ça j'ai vu je crois qu'il ya des boutons et donc je garderai la bande de boutonnage pour le soir parce que là le soir quoique oui je peux faire lui le soir mais si j'ai fini encore mon fils ce soir je vais encore être bloqué donc j'ai tout monté avant ce soir histoire d'être tranquille et voilà et je verrai bien du coup si je vais avancer en parallèle les deux et aussi le mon marbre parce qu'il me faut des manches je sors pas sans manche voilà voilà donc mes trois gilets en sont à peu près au même point j'adore ça va me faire trois gilets en même temps de terminer et voilà et je suis bien contente de d'abord bientôt fini trois gilets ensuite donc voilà c'est tout ce que annon hier j'ai aussi crocheter ma couverture donc pendant le live j'ai réussi à faire mes deux allers-retours donc je suis contente voilà et je n'ai pas pris ça vous m'excuserez mais voilà pour deux allers-retours je n'allais pas prendre un elle est énorme quand je la crochète alors si vous avez un truc pour comment crocheter quand c'est immense je sais pas est ce qu'il faut que je m'installe sur mon lit est ce que parce que pour la retourner mais je galère et elle est qu'à peut-être un mètre il m'en manque encore pas la moitié j'ai dépassé la moitié maintenant mais il manque encore quand même quelques centimètres quelques dizaines de centimètres même si elle pouvait faire un mètre 80 je serais bien contente voir deux mètres voilà donc ouais si vous avez des petits trucs et astuces pour alors la mettre la posée sur moi la portée ça me dérange pas parce que ça me réchauffe par contre quand il faut la retourner oh j'ai galère voilà donc j'attends vos conseils si si vous avez l'habitude de faire des grandes méga grandes couvertures et que vous avez des tout petits bras et que pour la retourner c'est compliqué dites moi comment vous faites voilà ensuite on m'a posé une question hier en commentaire martine donc m'a demandé ce que je pensais des contrats donc j'en ai apporté deux j'en ai plus mais j'en ai apporté deux pour vous montrer donc j'ai celui ci qui vient de chez malora et design on peut s'en servir comme progrès qui peur puisque le premier anneau s'ouvre comme ça voilà alors normalement il ya un autre progrès qui peur au niveau du cinquième mais je n'ai plus j'ai dû m'en servir comme progrès qui peur et pas le remettre alors et le deuxième c'est un que m'avait envoyé séverine maman coeur de guillaume donc avec un petit coeur et au milieu un gros coeur et pareil donc le progrès qui peur au début alors tout d'abord je vais vous expliquer comment ça fonctionne il y a dit dix anneaux et un différent au milieu pour repérer le cinquième donc quand on tricote le premier rang on glisse son aiguille alors déjà vaut mieux tricoter en rond petite astuce pour quand on tricote en aller retour par exemple pour un gilet au lieu de le positionner avant la première maille enfin entre la première et la dernière maille moi ce que je sais que je le tricote entre la première et la deuxième maille je le tricote non je le place je le place entre la première et la deuxième maille comme ça on ne perd pas sans arrêt sur l'aiguille voilà on a donc quand on tricote le rang 1 on glisse en premier anneau rang 2 dans le deuxième 3 4 5 dans le cinquième etc jusqu'à 10 quand on a terminé nos 10 rangs et 10 tours on prend le petit progrès skipper donc avec le petit mousqueton et avec ça on va venir signaler les dizaines c'est à dire que si j'ai mon progrès skipper dans le quatrième cercle ça veut dire que j'en serai au rang 40 40 si on place l'autre dans le 3 ça fait 43 si on place l'autre dans le 6 ça fait 46 si je place mon progrès skipper dans le dixième ça fait 10 rangs donc 11 12 13 voilà ça c'est les dizaines donc voilà comment on s'en sert celui ci le cinquième alors je ne sais pas si les couleurs sont passées ou si c'était comme ça mais je ne vois pas de différence entre le cinquième et les autres anneaux 1 2 3 4 5 ouais c'est censé être celui ci mais je vois pas de différence alors après peut-être que les couleurs sont un peu passées parce que ça fait plusieurs années que je l'ai c'est possible donc voilà comment ça marche ça fonctionne tous pareil on met le progrès skipper donc dans les dizaines et l'aiguille dans les unités pour pouvoir donc compter ses rangs et savoir exactement où on en est à chaque fois alors qu'est ce que j'en pense alors j'en pense que comme toute tricoteuse on aime les petits bijoux on aime ce qui est beau on aime avoir des goodies etc mais je ne trouve pas sa pratique du tout parce que parce que alors d'abord quand on tricote le fil s'enroule autour des anneaux sans arrêt et ça c'est très pénible moi il m'est déjà arrivé plusieurs fois de casser mes fils voire de casser des contrats aussi parce que la force de tirer balle contre il n'est pas du coup bas ça casse et je trouve pas sa pratique et deuxièmement alors sur celui là les anneaux sont fermés donc pas trop le problème j'ai l'impression quoi que c'est sur les petits anneaux il ya le problème aussi mais là sur les grands anneaux alors je vais essayer de vous montrer je sais pas si vous allez bien voir mais les anneaux vous voyez là à ce niveau là regardez il ya un petit cran c'est le cran de fermeture de l'anneau quand on fabrique donc les anneaux avec la pince on vient fermer l'anneau et il ya toujours un petit cran et le fil vient se prendre dans le cran aussi et se retrouve au milieu de l'anneau et c'est la cata donc niveau praticité non je trouve pas ça génial sans servir comme début de rang comme compteur de début de rang bas c'est pareil je trouve pas ça top parce que je vous dis le comme c'est long en fait le fil s'emmêle dedans tout le temps et voilà donc moi je dis rien de tel qu'un papier un crayon et on fait une barre à chaque à chaque rang fait moi je fais une barre 1 et 2 3 4 un petit carré et la cinquième c'est une diagonale comme ça je sais qu'un petit carré c5 deux petits carrés c10 et c'est très facile de se repérer alors oui il faut se promener une feuille à crayon tout le temps avec soi mais je trouve que c'est beaucoup plus simple que d'avoir de la laine qui s'entortit au bout de entre les comptes dans dans les dans les ronds dans les anneaux et autour des des contrants parce que comme vous le voyez comme c'est long et bas ça bouge et quand on tricote et ben le fil s'emmêle dedans voilà donc c'est un peu dommage faudrait creuser pour je sais pas pour trouver une autre solution mais voilà alors si quand le quand les anneaux sont bien fermés et que le fil a juste tendance à s'entourer autour bon c'est pas très très grave mais ça veut dire qu'à chaque tour il faut dérouler et tout mais alors quand c'est un comme ça et que la laine en rentre carrément dans les trous là c'est un peu plus contraignant quand même voilà donc voilà ce que j'en pense martine je te déconseille si tu voulais en acheter bof après si tu en as en cadeau test et puis et puis tu me diras ce que tu en penses voilà sur ce je vous laissez parce que petit bébé maintenant est réveillé et je vais aller lui donner son petit déj voilà moi je vous souhaite une bonne journée je vous dis à tout à l'heure en live il faut que je passe voir hélène mais il pleut il pleut j'ai pas envie de sortir j'irai c'est pas il faut que s'y aille il faut que ça rentrer pour quatre heures et demie voilà c'est un peu un peu la course entre le travail hélène et vous c'est un peu la course voilà sur ce bah moi je vous laisse et je vous dis à à demain en vlog salut bisous